Avoir un aspirateur serpillère balai avec un excellent rapport qualité prix Et en plus de ça, c'est la première fois que je vois ça Il est doté en fait de la désinfection UV Voilà, ça c'est juste fou d'avoir ça aussi Maintenant aujourd'hui dans un aspirateur serpillère balai Et bien c'est possible Et c'est ce que nous allons voir tout de suite Bonjour tout le monde c'est Christo Et aujourd'hui je vais donc te présenter ce fameux aspirateur serpillère balai Il s'agit donc du F16 Pro de la marque Advel Et il s'agit donc d'une entreprise américaine Donc c'est relativement intéressant Puisque c'est vrai qu'on retrouve de plus en plus de produits de ce style sur le marché Et d'ailleurs ce qui est très très intéressant Parce qu'on me pose beaucoup de questions concernant les aspirateurs serpillères balai Parce que j'ai pu en présenter aussi sur ma chaîne YouTube C'est que forcément le truc hyper cool C'est que ça va aspirer tout ce qui est état solide et liquide C'est à dire, et ça ça change vraiment la vie Que ce soit celui-ci ou un autre aspirateur serpillère balai De bonne qualité, en tout cas c'est pas le cas partout Des cheveux, de la poussière, etc. Ça il va l'aspirer sans aucun souci Ça ira directement ici en fait Dans tout simplement le réservoir de saleté Mais le gros plus avec ce genre de produit C'est qu'en fait il va pouvoir aspirer aussi tout ce qui est état liquide Tu fais tomber du lait, du café, du ketchup, de la nourriture Des oeufs, etc. etc. Il va l'aspirer sans aucun souci Il a un petit poids ce qui va permettre d'exercer une certaine pression au sol Donc d'enlever aussi forcément les saletés aussi avec sa brosse rotative On peut voir juste ici Qui est d'ailleurs une brosse rotative, petite parenthèse ici Relativement particulière Puisqu'en fait on va avoir un mélange entre En fait un côté un peu doux, voilà le tissu Mais en fait le petit côté un peu rouge C'est un peu plus dur Puisqu'en fait c'est un aspirateur ici Qui va pouvoir aussi aspirer tout simplement sur les tapis Et c'est la première fois que je vois d'ailleurs un aspirateur serpillère Qui peut aspirer sur les tapis Parce qu'ici on va pouvoir choisir globalement pour te faire simple Il va passer l'aspirateur Et on aura une petite gâchette pour mettre de l'eau Donc il va passer l'aspirateur et la serpillère Ou alors tu peux uniquement passer l'aspirateur Partie pour les caractéristiques du Advel F16 Pro Bien entendu comme je t'ai dit il peut aspirer tout ce qui est état solide et liquide Sans aucun soucis Bien entendu il va aussi frotter le sol Que ce soit avec la brosse centrale rotative Et ou alors aussi avec la pression Qui va simplement mettre sur le sol Puisque le produit a un petit poids Et donc ça c'est vraiment cool pour exercer une certaine pression sur le sol Bien entendu tu vas pouvoir nettoyer tout ce qui est jus d'orange, sucré, chocolat Ramasser des oeufs cassés, le lait, des céréales On verra ça aussi bien entendu durant la phase test juste après Le F16 Pro est équipé aussi d'une lampe de stérilisation UV C'est vraiment la lampe ultraviolette Qui détruit aussi l'ADN des virus et des bactéries Donc ça c'est vraiment bien Et si jamais tu soulèves un petit peu en fait Si tu veux l'aspirateur serpillère balai Ces lampes là UV vont automatiquement s'éteindre Donc il y a une sécurité bien entendu avec ça Donc ça c'est une bonne chose Important la puissance d'aspiration Et bien je la trouve relativement très bonne On est sur du 5500 pascal en maximum si tu veux Et en mode normal on sera sur du 5000 pascal Puisque bien entendu on aura deux modes Comme ce qu'on retrouve un peu souvent sur ce genre d'aspirateur Globalement le mode éco et le mode max Après à toi de choisir bien entendu le mode max Forcément il y a une meilleure puissance d'aspiration Mais ça va consommer un petit peu plus On a une capacité de batterie de 2600 mAh Une autonomie de 28 minutes en éco Et 31 minutes en max Alors excusez-moi je pense que je voulais dire l'inverse Plutôt 31 minutes en éco Et 28 minutes en max Qui paraît un peu plus logique Bien entendu et ça c'est d'ailleurs un très bon point Nous avons une batterie immobile Alors la batterie elle est juste ici Je vais te montrer d'ailleurs Voilà au dos de l'appareil On appuie sur les deux côtés Et puis là je vais pouvoir retirer la batterie Donc ça c'est vraiment bien qu'on retrouve Et que j'ai pas encore retrouvé chez les concurrents Parce que globalement on va pouvoir soit enlever Et recharger séparément la batterie Donc ça c'est cool C'est juste en dessous Il y a le petit trou pour recharger Et si jamais la batterie commence un petit peu à fatiguer sur le long terme Bah c'est cool on peut racheter une batterie Donc ça c'est cool Alors pour la remettre il faut bien faire attention Hop et ça se reclipse derrière Donc voilà aucun soucis à se faire là dessus Une capacité d'eau propre de 680 ml Et ça c'est excellent Puisque vraiment c'est vraiment un gros réservoir d'eau Donc ça c'est cool Par contre on se retrouve avec l'eau sale Sur quelque chose d'un peu plus traditionnel On est sur du 450 ml On va aussi retrouver un système d'auto-nettoyage Donc un lavage automatique si tu veux Concernant le rouleau et les buses On va avoir aussi un affichage LED Concernant le niveau d'eau propre bien entendu Et sale le niveau de batterie restant Et aussi le niveau de puissance Un bruit de 70 décibels Donc bah ça fait un petit bruit Comme les autres aspirateurs serpillères là dessus Bon ok pourquoi pas 4,3 kg Donc c'est un petit poids Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ça Moi je le dis très souvent Il faut que le produit a un petit poids Parce qu'il faut qu'il exerce une certaine pression au sol Ça c'est vraiment important F16 Pro Donc c'est vraiment je trouve pas cher Comparé à ce qu'on retrouve sur le marché Pour moi ça équivaut C'est simple Un aspirateur serpillère valet à 500€ environ Voilà Honnêtement avec tout ce qu'il a comme caractéristique C'est simple Voir un petit peu plus D'ailleurs tu peux aussi profiter de 15% de réduction Avec mon code promo Qui va te permettre de l'avoir à moins de 300€ Voilà Donc bien entendu tu fais ce que tu veux là dessus Moins de 300€ Franchement Même à 350€ Je trouve ça un excellent rapport qui a été pris Et avec ce code promo là Tu l'as en dessous Donc là honnêtement pas grand chose à dire Enfin bref j'arrête de blablater Et c'est parti pour la phase test Et on se retrouve donc dans la salle de bain Avec le Advel F16 Pro Qui est ici bien entendu Sur sa station de recharge et d'auto nettoyage Donc pour retirer de tout simplement sa station Donc en fait je vais tout simplement l'incliner vers moi Et puis après hop le retirer Donc nous avons ici la station de recharge Tout simplement c'est quand tu vas poser l'aspirateur Ça va simplement enlever ceci Et puis nous avons en fait une charge directe sur la batterie Donc ça c'est cool puisqu'en fait nous avons une petite protection Ce qui évite d'avoir des petites éclaboussures Directement sur le port de chargement Nous avons la possibilité de mettre des accessoires Avec ici par exemple la brosse centrale Avec des poils durs pour le tapis Les réservoirs de saleté Donc tout s'enlève facilement Nous avons le filtre alors au dessus Nous avons le réservoir de saleté Qu'il faudra vider en fait tout simplement Et puis le mettre soit dans l'évier Soit jeter ça Les petits morceaux de Si tu veux de cheveux, de moutons et tout A la poubelle Donc moi j'ai mis exprès juste à côté Et nous avons ici Et bien le réservoir d'eau Alors attends pour bien l'enlever on va faire attention Hop voilà le petit réservoir d'eau Donc il faudra remplir d'eau bien entendu Et aussi pourquoi pas un petit peu de produit pour nettoyer le sol Attention pas mettre trop de produit Parce que ça peut faire un peu de mousse Donc il faut faire vraiment attention Et pour le remettre c'est relativement simple Il suffit de le faire glisser dedans Simple Avec plutôt une bonne prise en main J'aurais préféré peut-être ici en fait Au niveau de la prise en main peut-être un peu plus gros Mais voilà ça reste assez sympa On va avoir deux boutons Le bouton pour l'allumer Et nous avons le mode éco ou le mode max Donc ça c'est bien On va pouvoir le gérer manuellement Et le gros plus c'est que sur le côté Nous avons une petite gâchette On appuie sur la gâchette Et bien globalement on va lancer de l'eau au sol Donc c'est cool On va pouvoir réellement contrôler sa dose d'eau Qu'on souhaite mettre sur le sol Donc ça c'est cool Si j'ai pas envie d'en mettre Et bien je n'appuie pas sur la gâchette Et si j'ai envie d'en mettre J'appuie sur la gâchette La gâchette est extrêmement sensible Donc ça c'est vraiment bien Parce que j'ai pas besoin d'appuyer fort Quand je nettoie Donc c'est très facile à faire Il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton power Et puis ça va s'allumer directement Voilà Je déplie Et puis là maintenant en fait J'ai juste à passer un coup Et globalement Ça va tout seul Voilà J'ai juste appuyer sur la gâchette Pour envoyer de l'eau par terre Donc par exemple tu vois ici Donc là je n'appuie pas Maintenant j'appuie sur la gâchette T'as vu On voit l'eau Je reste à pied dessus Tu vois On voit la différence Quand j'appuie et quand je n'appuie pas Donc ça c'est vraiment bien Puisque globalement Tu vas vraiment pouvoir Choisir Quand tu vas passer un coup ou non Alors il y a eu un petit peu d'eau Au début Mais vu que j'arrête d'appuyer dessus Et là il aspire en fait Il y avait pas mal de petites saletés Voilà Il aspire Tac tac Et comme tu peux le voir d'ailleurs On peut voir les saletés en fait Sur le tapis Puisque le sol là Il est relativement propre Donc ça c'est bien C'est à dire que vraiment On va avoir une belle différence Où il va vraiment commencer A aspirer sur les tapis Et comme tu peux le voir Bah vu que j'ai appuyé sur la gâchette Il y a de l'eau Qui s'est déposée Et si j'ai envie Bah je n'appuie pas sur la gâchette Et il n'y a pas d'eau Donc ça c'est vraiment bien Donc ce que je vais faire maintenant C'est qu'on va tout simplement Mettre pas mal de saleté par terre Et on va voir comment il va agir Pour ce test Je vais toujours très très fort C'est à dire que j'ai mis Du café J'ai mis de l'eau Du ketchup Des cheveux qui sont juste là-bas Avec un peu des moutons De la saleté Des poussières Là-bas des pâtes tout au fond Un petit peu de Du grain de café Tout simplement Et du jus d'orange Un petit peu aussi au milieu Puisque le café C'est ici le marron Un peu plus foncé Donc c'est pas mal C'est pas mal Surtout qu'il y a pas mal d'eau Puisque j'ai rajouté On ne le voit pas forcément très bien Attends on va se mettre là Hop Il y a de l'eau en fait Tout le long Donc j'ai mis pas mal d'eau Je déplie Et les jours On va y aller une fois une fois Donc ici hop Je vais une fois Je suis en mode normal Je suis pas en max Et regarde ça C'est pas mal du tout C'est vraiment bien D'ailleurs quand on regarde On a forcément ici Au niveau de la brosse centrale La saleté Imaginons maintenant Ici sur le mode max On entend que c'est un peu plus Un peu plus fort Maintenant que je passe là Il y a les pattes et tout En une fois C'est vraiment bien C'est vraiment bien Donc on regarde Et du café De l'eau Tac tac Donc il passe En une fois Ok Tu vois Là il y a beaucoup de pattes Ici Donc ce qui va arriver A tout capturer Une bonne partie C'est vraiment pas mal On va continuer ici Donc par exemple là On passe une fois Et là Tac 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 Il y a un peu de grain là bas Hop On entend qu'il aspire Il y a une petite patisse ici Qui se balade Mais c'est vraiment pas mal Il y a un peu de pattes là bas Donc on revient J'appuie Pour l'arrêter Donc ici C'est vraiment très facile Donc ce que j'ai fait J'ai tout simplement passé une fois Alors j'étais pas hyper rapide C'est plutôt une vitesse relativement normale Et comme ça Juste pour te montrer En passant une fois Le résultat Donc il y a un petit peu ici On va en retrouver un peu là Un peu là Et puis on a un petit peu de pattes là bas Sinon quand on regarde dans l'ensemble Et bien c'est vraiment bien Voilà c'est vraiment bien Parce que bah En un passage Il a pu gérer quasiment la globalité De la saleté Alors maintenant ce que je vais faire C'est que je vais repasser un deuxième coup Et puis après un troisième coup Avec un peu d'eau et tout Histoire de remettre un petit peu De bonne odeur Et avec du produit Pour bien nettoyer le sol La petite balade Tac voilà Donc après le fait d'appuyer dessus C'est plutôt pas mal Là je ne galère pas du tout Ah il y a les pattes là bas Mon avis elles vont être un peu dures à récupérer Attends hop Voilà J'ai un peu du mal Voilà Donc là je suis en train de bien d'humidifier le sol Avec le produit Je vais faire comme ça Ça sera plus facile Là il y a un peu d'eau sous la chaise Donc tac on va aspirer en même temps Et maintenant on va arrêter d'appuyer Et on va tout simplement un peu sécher le sol Là je sens d'ailleurs le produit Donc c'est assez agréable J'ai la petite odeur du produit Qui commence à se mettre Il est beaucoup plus sec que tout à l'heure Il est légèrement humide Mais pas beaucoup Et que forcément quand tu vas passer plusieurs fois Bah ça reste très très propre le sol C'est nickel Donc mon constat sur le produit Bah c'est forcément Honnêtement Alors déjà pour son prix c'est excellent Il faut se le dire Après c'est vrai qu'à par moment Tu peux hésiter entre dire Est-ce que je mets de l'eau ou pas Donc là au début en fait Je trouve que c'est pas mal J'ai pas mis de l'eau J'ai directement tout aspiré Tout ce qui était étal Le qui est des solides Et en fait à la deuxième phase J'ai rajouté de l'eau Donc forcément en appuyant sur la gâchette Et automatiquement ça va mettre du produit Et de l'eau Et puis globalement Bah en fait tu vois Ça te fait vraiment un sol pas mal Et en plus ça sent bon Donc il faut le reposer A son socle de rechargement Comme tu peux le voir au final En fait quand tu le laisses tourner Tout seul en bas A la fin en fait tu vois La brosse elle reste toujours propre Et puis la saleté va toujours en fait là-haut Donc ici Déjà les premières choses à faire C'est de vérifier un petit peu S'il reste beaucoup d'eau ou pas Parce que durant l'auto-nettoyage Il va utiliser de l'eau Donc là on est tranquille On a de l'eau Par contre en fait Au niveau du réservoir de saleté Il est déjà pas mal plein Donc là je vais le vider Alors en fait Vu qu'ici on va avoir un peu Les deux solides et liquides Je vais le vider dans le lavabo Je vais faire attention Et tous les trucs un peu durs et tout Et bien je vais tout simplement Les jeter par la suite Dans la poubelle Une fois que j'ai enlevé Toute la saleté Dans le réservoir de saleté Tout simplement Je vais le remettre Hop le bac Et le faire clipser Voilà Et maintenant Il va falloir tout simplement Envoyer une séance d'auto-nettoyage Et ce que j'aime beaucoup C'est qu'ils ont dissocié le bouton Avec les boutons tout en haut En fait le bouton Il est juste ici Et ce qui est cool Tu vas voir C'est qu'en fait Il y a un petit minuteur C'est la première fois que je vois ça Et je trouve que c'est bien En plus je trouve que Ça va durer un petit moment Ça dure une minute Et je trouve que c'est très bien Pour vraiment nettoyer Toute la saleté au niveau de la brosse Même si en soi Je la trouve quand même assez propre On peut voir un peu de saleté Donc ce que je vais faire Si je vais appuyer Il reste 59 secondes Et tu vas voir Toute la saleté Commence à être aspirée Et va automatiquement Ici Incroyable Donc il reste 4 secondes 3 2 1 Et c'est fait Et comme tu peux le voir La brosse Elle est vraiment hyper propre Et qu'en plus de ça En fait on a eu Tous les petits résidus Et tout Qui étaient dans les tuyaux Qui sont vraiment partis Et qui sont allés directement Dans le réservoir de saleté Il y en a qui vont Un peu maniaques aussi Qui vont refaire une deuxième fois Pourquoi pas Après si tu as assez d'eau Regarde bien Et puis après tu peux relancer Une séance d'auto-nettoyage Donc ici en fait Comment ça se passe Globalement Je vais tout simplement Retirer le réservoir de saleté Comme on peut le voir Bah forcément ça c'est cool Il y avait quand même De la saleté Qui restait sur la brosse Et dans les tuyaux Donc il a pu bien enlever Je peux aussi Je le souhaite Bien nettoyer Ici le filtre Attention très très important Le filtre Si vous désirez le nettoyer Il va falloir Le laisser sécher 24-48 heures au soleil Tout simplement Hop Retirez Le produit Et puis je vais déclipser ici Et je vais te montrer Ici la brosse Qui est d'ailleurs Et pas si mouillée que ça Je trouve que l'auto-nettoyage L'a vraiment bien fait Donc voilà On a une brosse Quand même Bah vraiment bien Après avec le temps Tu verras En plus là J'ai un peu abusé Avec le café et tout Donc on peut voir Qu'il va commencer Un petit peu à sombrir Mais ça reste très léger Et puis voilà Voilà en tout cas Ça me fait vraiment super plaisir De pouvoir te présenter Aujourd'hui le F16 Pro De la marque Advel Bon je pense que tu l'as compris Franchement c'est un excellent Aspirateur serpillère balai Avec surtout un très bon prix En fait le rapport qualité prix Est vraiment excellent Puisque quand on va Les caractéristiques On regarde aussi L'aspirateur serpillère balai Franchement il n'y a pas grand chose A désinfecter C'est plus le terme Le sol Donc ça c'est cool D'avoir toute cette technologie Là dedans Avec surtout un très bon rapport Qui a été pris Et aussi 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 J'allais l'oublier Mais il y a une batterie amovible Et ça j'aime beaucoup Que ce soit Sur un même Un aspirateur balai traditionnel Voilà Mais sur un aspirateur Serpillère balai Bah franchement C'est une bonne chose Bon merci tous les gens Merci d'être un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continuez à regarder mes vidéos Parce que tu vas Kiffer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501